Voilà, les choses sérieuses vont pouvoir commencer et on a hâte de vivre ça. On se retrouve tout de suite. Qui va faire la différence aujourd'hui ? On va voir ça tout de suite. Nous sommes en direct des gratins de l'Amex Stadium à quelques kilomètres de la plage de Brighton. Au micro, Omar Daputseka et Benjamin Nassilba pour vous commenter ce match. On reçoit tout de suite le championnat anglais et la première ligue. Et ça s'annonce exceptionnel. Tout était presque parfait pour l'ouverture du score et là, ça n'a pas pris. Je ne sais pas quelle était l'idée mais c'est totalement raté. Et le ballon change de propriétaire. Il frappe. Et c'est réussi ce but pour prendre les devants. Ce but qui fait du bien moralement. C'est une situation idéale. On revoit ça avec ce duel remporté sur le chemin de but. Et ensuite, il ne reste plus qu'à ajuster. Il y a une possibilité d'avoir sorti. Allez, il faut la tenter. Attention, il peut y avoir un tordier là. Et c'est dévié sur le poteau. Oh, la faute de cette faute qui vient. Interrompre cette action. Ça mérite quelque chose ça. Et c'est au fond. L'égalisation. Goal ! On revoit tout ça. Le centre qui est donné dans la bonne zone, au bon moment. Et à la réception, il y a juste à mettre sa tête. Dégager ce ballon, à le contre est possible. Ah, on a fixé le ballon. Ah, on a fixé le ballon. Oh, attention ! Et oui ! Et le but, ce but, pour reprendre le dessus, cette rencontre bascule à nouveau. Les images nous permettent de revoir la fluidité et la perfection de cette contre-attaque. L'équipe récupère et se projette très rapidement vers l'avant. Et pour finir l'action, mieux veut dribbler le Guardian ou frapper en force. C'est la grande question des duels. Cette fois-ci, le passage en force lui a plutôt bien réussi. Le contre-attaque, il y a une contre-attaque à exploiter maintenant. Ballon pour égaliser. Et oui, le but ! Et c'est jamais fini un match. Ça se joue jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à la dernière occasion. Le contre, c'est aussi très beau à regarder. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la vitesse d'exécution et la volonté de prendre tout de suite la profondeur. Ensuite, pas de dribble, mais une frappe puissante et précise pour battre le Guardian et envoyer le ballon au fond des filets. Et voilà, c'est bien renvoyé par la défense. Et c'est une égalité parfaite dans ce match, au moment où l'arbitre cycle la fin du temps réglementaire.